Mon nom est Carole Gauthier, je suis de Lillet. Je suis une mère de famille de quatre enfants qui sont tous dispersés, chacun de leur côté. Voilà, je travaille au CI3S Chaudière-Appalaches. Ah oui, j'ai une fille, ma plus jeune, qui est à l'étranger. Elle a fait un bac en environnement à l'Université de Sherbrooke. Puis elle est partie au mois de septembre pour un stage en agroécologie au Honduras. Elle a fait son stage dans une petite municipalité, une petite ville, un village qui s'appelle Santa Barbara. Puis c'est ça, c'était prévu qu'elle revenait autour de la semaine du 20 mars. Puis en fait, bon, on voit qu'en ce moment, je veux dire, tous les vols d'avion sont pas mal arrêtés. Elle a été retenue justement au Honduras parce que le Honduras a mis ses propres règles, règlements, pour la sécurité de son pays. Alors, en ce moment, elle est à Tégus-Galpa. Elle est partie avec un organisme de coopération internationale. Puis eux autres, bien, ils travaillent fort pour faire revenir les coopérants. Mais actuellement, bon, ils sont quand même en sécurité. Puis, bien, en fait, moi, ce que je veux faire ressortir dans tout ça, c'est ce que, finalement, la situation fait ressurgir de positif dans la vie de tout le monde, dans la société, tout ça. Moi, si je pars de ma propre famille, c'est sûr que ça fait ressurgir les liens forts qu'on vit ensemble à tous les jours, plusieurs fois par jour. On communique ensemble, mes quatre enfants, avec Flavie, parce que chacun a sa propre petite histoire, puis ses craintes. Ça fait ressurgir aussi tout le... Ils sont quatre coopérants qui sont dans un hôtel, dans des chambres différentes, mais qui peuvent communiquer aussi par les balcons. Puis, ce que me dit Flavie, c'est que ça crée des liens extrêmement forts, actuellement, entre eux autres. Ils viennent de différentes places, Montréal, Ottawa, Colombie-Britannique. Puis, c'est des liens qui vont durer pour la vie, là. Ils créent... c'est ça, ils ont des échanges, là. Des fois, Flavie a dit, hier, on a eu un échange, là, de... Toute l'avant-midi, on a échangé, là, ensemble, puis on ne s'est pas rendu compte de l'heure qui passe. Ça fait ressurgir aussi... Puis ça, je pense que c'est pour tous les gens qui sont en quarantaine. Ça fait ressurgir aussi toute la recherche aussi... Tu sais, des ressources qu'on a pour vivre tout seul, pour apprécier ce qu'on peut vivre quotidiennement ensemble, dans la maison. Ça fait ressurgir la créativité aussi. Chez beaucoup de parents, on le sait que les enfants ne vont pas à l'école. Puis, bien, les parents sont obligés de créer des moments, de créer des activités, tout ça. Ça fait ressurgir aussi toute l'importance que l'éducation a dans notre société. Puis, tu sais, on a tendance beaucoup à critiquer le système, les professeurs, tout ça. Oups! Là, on s'aperçoit... Wow! Tu sais, c'est important. Ça fait... finalement, ça fait ressurgir tout ce que... De quoi on est coupé actuellement. Puis, je parle d'éducation, mais je parle des services, des fois, pour lesquels on ne s'attardait pas, puis qui sont importants dans notre vie de tous les jours. Mais j'ai hâte, j'ai hâte de pouvoir échanger là-dessus avec elles, parce que c'est vrai que ça donne un break à la planète, puis on le voit déjà. Le taux de contagion n'est pas très élevé, puis, tu sais, comme je disais tantôt, il faut respecter les règles de tous les pays. Puis, je veux dire, elle devait s'en venir... Elle devait s'en venir deux jours après que le Honduras a décidé de fermer ses frontières. Puis, dans un court délai, puis, mais c'est comme ça, il faut respecter ce pays-là. Puis, je me dis, écoute, il a pris les moyens pour assurer sa sécurité, et c'est correct, parce qu'ils n'ont pas les moyens... Ils n'ont pas les services de santé que nous autres, on a, là, c'est clair. Fait que, non, il faut respecter ça, puis il faut respecter aussi... Il faut respecter l'organisme pour lequel elle a été coopérante, dans le sens où ils sont sérieux dans leurs décisions. Puis, bien, si on a confiance, si on a du respect pour le pays, si on a confiance à cet organisme-là, bien, tu sais, ça nous sécurise aussi. Mais elle a beaucoup de communication aussi avec ses soeurs, les deux soeurs, qui lui communiquent tout ça. Mais, tu sais, bien, comme ce matin encore, tu sais, on a parlé de, bon, de son retour, on ne sait pas c'est quand. Quand on pensait qu'elle revenait le mardi, elle devait faire sa quarantaine avec ma soeur, qui revenait aussi de la Colombie, puis tout, ça donnait bien, tu sais. Puis, finalement, finalement, de jour en jour, les scénarios changent, parce que ma soeur, elle a commencé sa quarantaine, elle, puis elle ne pourra pas, finalement, tu sais, inviter Flavie, à moins de vouloir poursuivre sa quarantaine encore une semaine, deux semaines, trois semaines, là. Alors, tu sais, dans le fond, ça nous amène aussi à tenir bien en laisse notre anxiété, puis dire, bien, le scénario, là, regarde, on n'en fera pas parce que, parce que ça change, ça évolue. Est-ce qu'elle va avoir appris, vous pensez, là, dans ce voyage-là, au-delà de sa mission principale? Bien, puis sûrement beaucoup de choses, puis je pense qu'il y a des choses qu'on va comprendre au-delà, tu sais, dans le futur aussi, là. Là, là, ce qu'on comprend, c'est ce qu'on vit au moment présent, mais il va y avoir un recul à un moment donné, mais il va y avoir une compréhension, une analyse qui va être beaucoup plus enracinée, puis... Mais ce qu'elle comprend, c'est sûr que... Je pense que ce qu'elle comprend dans l'échange qu'on a eu les derniers temps, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui ressort de situations difficiles. Sur le moment, on a de la misère à la voir, à voir ce qu'il y a de positif, mais c'est par après qu'on se dit « Oh, hé, le monde a changé, tu sais, ou moi, ça m'a fait changer, moi, j'ai une vision différente. » Moi, je pense que c'est dans... C'est jour après jour, semaine après semaine, même dans les années à venir, on va reparler de la pandémie, puis on va dire « Hé, là, là, tu sais, là, on comprend, là, qu'est-ce que... » C'est quoi que ça nous a apporté, puis c'est quoi le message dans tout ça? En espérant que ça va en avoir fait réfléchir plusieurs sur leurs habitudes de consommation ou leur façon d'être avec leur famille. Ah, c'est sûr, c'est sûr, mais tout le monde, à leur manière, puis avec la capacité qu'ils ont de réfléchir, d'analyser, bien, tout le monde va en retirer quelque chose, c'est sûr. C'est sûr, mais tout le monde. C'est parti.